Bienvenue dans cette vidéo LibreOffice. LibreOffice permet de créer des copies d'écran de ces dialogues sans recours à un programme externe. Depuis l'écran d'accueil ou dans un module comme ici, calque, activez Outils, Options, LibreOffice, Avancé. Cliquez sur Ouvrir la configuration avancée. Attention, comme son nom l'indique, vous allez pouvoir ici modifier des options pouvant altérer le fonctionnement normal du logiciel. Ne validez que ce dont vous êtes sûr. Dans la zone de recherche, tapez Screenshot, Mode, Mode copie d'écran en anglais. Recherchez. Nous obtenons l'option. Un simple double clic permet de basculer l'état de False à True. Vrai. Validez. Dès lors, un clic droit dans la zone des boutons, OK, annulé, permet d'obtenir le menu contextuel avec l'option. Un aperçu du dialogue s'ouvre. Comme vous pouvez le voir, ce mécanisme a été mis en place pour aider tout un chacun à participer à la documentation de LibreOffice. Notre wiki donne les indications nécessaires. Suivez ce lien, repris également dans la description de la vidéo. Dans la zone aperçue, il est possible de cliquer sur un élément pour le sélectionner, le mettre en valeur et ajouter une annotation. Recliquez pour désélectionner. Enregistrons la copie d'écran. Un nom est proposé par défaut. Je le valide. Et si je regarde le résultat depuis l'explorateur de fichiers, je constate que je récupère effectivement mon dialogue. Essayons avec un autre dialogue, par exemple supprimer des cellules, clic droit dans la zone, puis screenshot pour obtenir l'aperçu. Naturellement, vous pouvez utiliser cet outil pour vos propres documents, mais n'hésitez pas à franchir le pas et à participer à l'amélioration et la mise à jour continue de LibreOffice. Merci d'avoir regardé cette vidéo !